... Compte tenu des résultats plus ou moins mitigés au CFE et au BFM ces dernières années, nous avons pensé que pour corriger plus ou moins et atténuer l'impact de ces facteurs de contre-performance sur le système, il faudrait organiser une grande manifestation par appelée Journée de l'Excellence pour fédérer l'ensemble des acteurs, pour regrouper toutes les énergies autour de la restauration des valeurs cardinales de l'éducation et de la formation. Une conférence de presse qui portait sur l'organisation prochaine au sein de la circonscription scolaire de Saint-Duc-Commune, d'une journée dite Journée de l'Excellence. Nous avons envisagé, en rapport avec le maire de la commune de Saint-Louis, également en partenariat avec les partenaires sociaux, les APE, les CIG et tous les acteurs scolaires, d'organiser le 21 novembre 2015 au Quai des Arts, une journée dite Journée de l'Excellence. Nous avons pensé que, compte tenu de la situation que vivent les écoles de Saint-Louis, qui sont pour la population à se sensibiliser et à s'engager pour gérer de façon collégiale, en rapport avec les techniciens que nous sommes, le secteur de l'éducation et de la formation. En tout cas, nous voudrions, à travers ces zones de l'excellence, travailler au retour aux valeurs cardinales de l'école, que sont le mérite, l'excellence, l'effort et le travail. Aujourd'hui, il y a une sorte de dépréciation de l'éducation et de la formation, surtout dans sa fonction publique. Aujourd'hui, le premier choix des parents, quand il s'agit d'inscrire leurs enfants à l'école, c'est d'abord de les amener à l'école privée, même si vraiment celle-ci est très coûteuse. Aujourd'hui, nous pensons que l'école publique ne mérite pas ceci, parce que nous tous, nous sommes des produits de l'école publique. C'est l'école publique qui a fait la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Saint-Louis avait abrité les premières écoles du Sénégal indépendant. Ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'embryon du système éducatif et de la formation au Sénégal, était conçu des toutes premières écoles implantées en Saint-Louis. La plupart des cadres sénégalais et africains qui font aujourd'hui la fierté du Sénégal et du monde sont sortis des écoles sénégalaises à Saint-Louis. Sénégalais